Bienvenue dans ce live, vous regardez, trouvez, l'Iatru Je vais encore le remettre vous inquiétez pas à des moments comme ça vous y attendrez pas parce que sans les mains comme ça je suis là je peux vous parler en fait Il manque un S à intrus dans le titre pourquoi bah non trouver l'intrus Trouver l'intrus, trouver l'intrus quoi, il y a un S à intrus ? Il manque un S ? C'est vrai ? Merde Ecoutez moi je pense, je trouve que intrus c'est plus joli sans S, je trouve que c'est plus joli sans S, vraiment Après moi je pense qu'on peut s'emparer comme ça de la langue et en faire ce qu'on veut après bon si vous vous êtes des gens comme ça là Enfermés dans, hein vous avez des œillères là comme ça vous êtes enfermés dans votre petite réalité et tout Ça c'est comme vous voulez, c'est comme vous voulez, mais bon moi personnellement en tout cas j'estime que je peux me réapproprier L'orthographe quoi, tout simplement. Ah franchement par contre s'il vous plaît quoi Les gens qui disent je saigne des yeux, aïe mes yeux quand il y a une faute là franchement, est-ce qu'on peut enfin en parler et dire que c'est cringe ? Qui êtes-vous ? Vous êtes qui en fait ? Vous êtes des profs ? Vous êtes quel type de, vous êtes parti de quoi ? De quelle population en fait ? Qui êtes-vous ça ? Mais vous êtes vraiment les pires personnes sur les réseaux sociaux Vraiment par contre, ça je suis obligé, je suis obligé de le dire Les gens qui commentent en dessous d'un statut de que soit Twitter Instagram machin, aïe mes yeux machin quand il y a une faute Ça vraiment c'est grave ça, c'est pire que d'écrire de pas mettre de l'essai intrus Je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit Et je... Et je ne défends pas moi, je défends tous les gens qui se font agresser par ce genre de personnes et oui je parle d'agression ouais S'il vous plaît à chaque fois que je lance, alors écrivez je saigne des yeux dans le chat, d'accord ? Écrivez bien je saigne des yeux, aïe mes yeux, écrivez tout ça dans le chat Ça me fera vraiment plaisir On va faire un compromis, on va dire ok, c'est assez grave comme vôtre parce que c'est littéralement dans le titre de l'émission Ok, c'est dans le titre de mon quiz, c'est grave Il y a Fluffy qui est juste là, ça c'est super par contre Fluffy Yes Mais bon Mais bon Ah oui, vous gagnez quoi au quiz ? Alors ça, je n'ai pas réfléchi Vous gagnez Ceci C'est un petit cube Vous voyez, avec des boutons comme ça, un petit fidget Non Vous gagnez Fuck Une des chaussures avec laquelle j'ai couru Non Euh Ah j'ai pas grand chose Il y a Fluffy qui me fixe Vous pouvez pas gagner Fluffy par contre, non Vous pouvez pas gagner Fluffy Ah vous pouvez gagner le dessin de Fluffy, c'est vrai C'est vrai ça, attendez, attendez, c'est vrai que c'est pas mal Vous pouvez gagner ça Alors c'est Pour ceux qui n'étaient pas là Euh C'est un dessin qui a été fait dans le jeu Such Art Avec comme contrainte que je devais le faire à la main gauche Donc c'est un portrait de mon chat fait à la main gauche Euh C'est un portrait de mon chat fait à la main gauche que j'ai fait authentiquement moi-même Et ensuite qu'on a pris en screenshot dans le jeu Que j'ai ensuite imprimé Et il y a un bout de scotch parce qu'à la fin du live je l'avais collé là-dessus Sur le magnifique portrait de Fluffy Que non, vous n'aurez pas, vous n'aurez pas le vrai portrait de Fluffy ça Donc ouais, vous aurez ça Regardez, je vais même Je vais même le dédicacer Hum, franchement c'est pas mal Enfin, c'est pas dédicacé, c'est signé en fait Ok, voilà Le gagnant aura ça Que je scannerai et qu'ensuite j'enverrai Parce que bon, la poste et tout Et En fait, vous recevrez une photo prise avec mon téléphone de ça D'accord Donc si vous prenez un screenshot maintenant, c'est le même gars en fait Voilà Et j'ai ça aussi On peut vraiment faire plein de choses J'ai également les Les Peut-être d'ailleurs présenter mon live comme ça J'ai également les lunettes de Morpheus Je peux envoyer plein de choses Jingle et ensuite je vous explique Le jeu Ah mes yeux Mes yeux Non Pas ça Mes yeux Non, à chaque fois il y aura quatre éléments Ok, je suis lancé À chaque fois il y aura quatre éléments Il y aura quatre éléments Et en fait, un est faux Trois ont été faits par des humains Et un a été fait par une intelligence artificielle À chaque fois il y a une intelligence artificielle À chaque fois il y a un Il y a tru L'attru qui est lié à un seul élément a été généré par une intelligence artificielle Les trois autres par un humain Et ça va d'abord être image Donc en utilisant Stable Diffusion J'ai généré une fausse image Et à côté il y a trois images réellement trouvées sur internet Faites par des humains Et ensuite c'est du texte Avec ChatGPT Une génération de texte par ChatGPT Et trois extraits de texte généré par des humains Et à chaque fois vous allez voir qu'il y a une catégorie Qui a un thème C'est par exemple Je ne sais pas Pour faire des trucs plus classiques Et bien d'abord c'est une oeuvre cubiste imaginons Et puis après ça peut être un post LinkedIn Dans la partie écrite Vous voyez Il y a à chaque fois un thème pour chaque question Et il y en a un qui est faux et généré par une IA Et il y en a un qui est fait par Et trois autres qui sont faits par les humains Tout va se passer en six manches de quatre questions Six manches Six manches Et en fait dans chaque manche il y en a quatre Une image Texte Image Texte Ça c'est une manche Image Texte Image Texte Il y en a quatre Ça c'est une manche Et il y a ça six fois Ce qui fait 24 24 et donc douze images à trouver Douze textes à trouver Ça voilà c'est tout Et en gros vous pouvez répondre chez vous tout Vous pouvez cliquer directement là Vous pouvez participer comme ça Et puis même si vous regardez la VOD sur Youtube C'est jouable quand même Parce que via la petite Prisa qui a le truc Vous voyez quand même les questions C'est juste qu'il n'y a pas l'interface en dessous Vous ne pouvez pas cliquer Mais en même temps ce moment est déjà passé Vous êtes dans le futur Et là on est en train de vivre ça dans le passé Si vous regardez ça en replay Voilà Je pense que j'ai tout dit C'est parti Jouons à Trouver L'Iatru Ah mon dieu mes yeux Ah bordel mes yeux quoi Putain Allez On va commencer tout de suite Alors je laisse la musique en fond Faut pas que je me gourre Là c'est là Alors faut que je lance quiz kit d'abord C'est parti Vous allez avoir Normalement vous allez avoir quelque chose Qui va apparaître chez vous D'abord on commence avec de l'air abstrait C'est parti C'est parti Attention Est-ce que c'est la A La B La C Ou la D Qui est fait par une IA Quelle est l'Iatru Est-ce que c'est la A La B La C Ou la D Votez immédiatement Vous avez 30 secondes C'est parfait au niveau de la disposition Alors ça déborde un petit peu sur l'écran Mais normalement ça tombe tout pile Non ça va le layout Marche assez bien je trouve Merci pour les mots tonnés dans le chat J'ai oublié de le mettre moi-même Merci la modération d'être réactif Attention Oulala C'est terminé C'est terminé C'est totalement terminé Pour la première question Bien joué à vous Bravo Et merde Ah mais chier Ah la vache Ok alors Maintenant Je vais vous reveal Il faut le temps que je rentre dans le truc Ça va aller Coucou je débarque Comment on joue Merde D'accord Merde Alors la bonne réponse C'était bien évidemment La réponse B Alors Ah Pas mal Pas mal Il y a donc Vous avez voté en majorité Pour la réponse C 92 personnes pour la C 11 personnes pour la D 63 personnes quand même Pour la A Et deuxième plus gros nombre Pour la B 86 personnes Vous avez été trompé Par l'IA Vous avez été trompé par l'IA Si ça marche sur le mobile Vous avez un petit truc Un petit symbole En forme de pièce Comme ça De petit puzzle de truc Dans un coin du live Vous pouvez appuyer Et ça marche quoi Ça marche Alors La mauvaise réponse C'était bien Donc la bonne réponse L'attru était le B Comme vous le voyez ici à l'écran Et évidemment L'IA a généré un tableau Un peu de type Kordinsky quoi Finalement Et oui Vous vous êtes fait y avoir Exactement Par contre J'admire la modération De à chaque fois du coup Remettre le texte Et remettre l'immote Mais en vrai Tu peux laisser en immote Pendant chaque manche Donc là Pendant 4 questions Je pense Laissons en immote only J'enchaîne 4 questions Ensuite on dit Que c'est la manche 1 Et tout ça Sinon Ça risque d'être beaucoup D'aller-retour Je ne sais pas On va passer à la deuxième Maintenant Donc vous avez compris Le fait que c'est dans le désordre En dessous Mais que c'est dans l'ordre en haut En fait c'était compliqué Expliqué Mais vous voyez que c'est simple En fait maintenant Merci Léo Horseman Pour le Prime On passe à la deuxième question Et cette fois-ci C'est du texte Donc je vous le lis d'abord Et puis je lance le chrono D'accord Attention Let's go limit only Parfait Vu la carte tuée Incroyable Je ne sais plus ce que c'est après C'est Un extrait du Seigneur des Anneaux Excellent Alors Première proposition A Le vent hurlait à travers les arbres Agitant les feuilles et les branches Dans une cacophonie de bruit Les rayons du soleil Filtrant à travers les feuilles Projetaient des taches de lumière Sur le sol en terre battue A son réveil B A son réveil Frodon se trouva couché dans un lit Il pensa tout d'abord Avoir dormi tard Après un long cauchemar Qui flottait toujours au bord de sa mémoire Ou peut-être avait-il été malade Ou peut-être avait-il été malade C'est bizarre ça Il commençait à voir L'impression que tout ce pays était irréel Et qu'ils avançaient en trébuchant Dans un rêve sans aucun réveil Le vaste monde vous entoure de tous côtés Vous pouvez vous enclore Mais vous ne pouvez pas éternellement La tenir en dehors de vos clôtures Attention 30 secondes Une de ces propositions N'apparaît pas Dans l'oeuvre de Tolkien Mais a été totalement générée Par une IA A qui j'ai demandé Écris-moi quelque chose Qui pourrait être dans le Seigneur des Anneaux Mais c'est totalement fait par une IA Et oui Attention il ne vous reste déjà plus que la moitié du temps Le temps file Aïe 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 C'est terminé chez moi C'est terminé chez moi Et bien évidemment Bien évidemment La bonne proposition La bonne proposition Celle qui avait été générée Par Tchat GPT Et qui vous a menti L'extrait provenant d'un robot Et n'apparaissant pas Dans l'oeuvre de Tolkien Et bien c'est La A Le vent hurlait A travers les arbres Agitant les feuilles et les branches Dans une cacophonie de bruit Ça n'existe pas Et Et vous avez été trompé encore Par le robot Car vous avez mis en majorité B Et je vous comprends Parce qu'il y a une formulation bizarre Avec peut-être Avait-il été malade C'est très étrange Peut-être c'est une faute de frappe de moi En retapant le texte Et vous vous êtes dit Ah Mais une IA ne fait pas de faute Une IA n'aurait pas fait cette erreur Justement Donc Bon Voilà 108 personnes pour la B 71 personnes pour la D Ah mais non la D Franchement 59 personnes pour la C Et seulement du coup En troisième position Vous avez eu la bonne réponse Qui était la A C'est à dire que ChatGPT imite très très bien L'oeuvre de Tolkien Ah là là C'est dur hein C'est dur mais Tenez bon Parce que maintenant On enchaîne sur la suivante On est toujours dans la manche 1 Encore 2 Encore une image Et encore un texte On aura terminé la manche 1 Ça démarre tout de suite Avec la prochaine image C'est plutôt rigolo Attention C'est Fanart De Sonic Alors Quel est le faux fanart De Sonic Tous pris sur Deviantart Évidemment Et il y en a un Qui a été fait par Une intelligence artificielle Par Stable Diffusion Mais 3 ont été faits Par d'authentiques personnes Fans Du hérisson bleu Qui A réellement Fait Ces trucs là Non Qui ne l'a pas fait justement Lequel est faux Lequel A été fait par une IA C'est marrant Je vous l'avoue J'aimais bien l'idée du fanart Il y a d'autres trucs rigolos Comme ça Vous n'êtes pas au bout De vos surprises Je sais pas pourquoi Je ne sais plus M'arrêter de parler C'est l'émotion Ah là là J'adore présenter des quiz C'est là que je me dis Ça vaut la peine Pendant que je le fais Je me dis c'est long Mais une fois que je suis lancé Putain je me dis Mais c'est ça que j'aurais dû Être dans ma vie C'est présentateur quoi Putain j'adore J'adore ça J'adore ça Et évidemment C'est terminé Parce que pendant que j'étais En train comme ça De meubler Et bah c'est terminé Et merci Youyukle Pour les 13 mois C'était ton anniversaire Il y a un mois Son anniversaire de sub Et merci Je me calme un petit peu Parce que putain Et évidemment Evidemment que c'était la B Evidemment que c'est la B Et là vous l'avez eu juste Evidemment Il y avait un indice Il y avait l'erreur Que fait souvent Stable Diffusion De créer plusieurs personnages Donc aussi on voyait Des pieds de Sonic On voyait qu'il est un peu étrange Il y a des petites erreurs Des petits artefacts Échanges Et non pas des artefacts D'abondance Mais Je crois que je vais exploser Si je m'arrête Si je fais ça tout du long Et donc c'était bien évidemment La réponse B Ça bien sûr Vous l'avez en majorité 159 pour la réponse B Suivi de D C'est vrai qu'on pourrait croire Il y a un petit côté Un peu très Stable Diffusion Dans le lissage Mais on n'avait pas été dupe Sur la A et la C Ce n'est pas du tout un style Ici Près IA Parce qu'on a des contours noirs On a un côté un petit peu griffonné Et bien j'aurais pu Lui demander ça Ah là là Merci Percheval également Pour le Prime Vous êtes super Et on arrive sur la dernière partie De la première manche Après on discutera un petit peu On regardera peut-être votre score Et quel est le top 10 Etc Et on revient évidemment sur du texte Je lis d'abord le texte Et puis je lance le chrono Et on est sur une description De chaîne de coach sur internet Alors la première c'est Bienvenue sur ma chaîne Je propose régulièrement des vidéos Sur l'entrepreneuriat Et en particulier sur l'e-commerce La B C'est cette chaîne a pour but D'accompagner les entrepreneurs Et investisseurs ambitieux Le contenu de mes vidéos Est basé sur mes recherches Et ma propre expérience C C'est des conseils pratiques Pour réaliser ses objectifs Gagner en confiance en soi Vidéo de motivation Et interview pour vous aider A accélérer vos résultats Et dès ici Vous pourrez découvrir Les clés du succès Personnel et professionnel Je suis coach Prêt à vous aider A atteindre vos objectifs Et réaliser vos rêves Attention Ça part maintenant 30 secondes Quelle description De chaîne de coach Sur internet A été générée par chat GPT Les trois autres Sont vues par des humains Et par des gens connus Par des coachs reconnus Et oui C'est ça C'est peut-être plus difficile Parce que bon Est-ce que finalement Tous les coachs Ne sont pas des IA Ne sont pas des robots Je n'en sais rien Ah là là J'espère que vous éclatez Parce que A la suite d'ici C'est la fin de la première manche Il en reste encore 5 Ah C'est terminé C'est terminé chez moi Et bien évidemment Bien évidemment Vous le saviez Vous le saviez Quelle était la bonne réponse C'était Évidemment Bien sûr Ça se voyait Comme le nez au milieu du visage Non en vrai Celle-là est plutôt difficile Je vous l'admets C'était la D C'était la D Et vous avez eu bon Oh putain Là vous m'impressionnez Parce que franchement Je trouve qu'il y avait moins De se tromper C'est suivi de très près Par la B Vous avez été 94 A voter pour la B Mais 104 personnes Pour la D Bravo à vous A ceux qui ont voté pour la D Suivi de la C A 67 personnes Et puis la A A 33 personnes Qui donc La A était la plus crédible Et celle la moins possible De l'inventer par une IA Et c'est vrai Que c'est très neutre Mais justement Ça aurait pu Vous n'êtes pas du tout Tombé dans le piège Vous commencez à A les comprendre A savoir un peu Comment elles fonctionnent C'est la fin de la première manche Vous regardez toujours Trouver L'Iatru Evidemment Evidemment Comment ça c'est une catastrophe Alors attendez Chaud score On va chaud les scores Là Voilà Alors Je me tiens Derrière les scores Le total score Ah bravo A Denariko Denariko Qui est numéro 1 A 99 310 points Suivi par participant Numéro 146 Mais on a bien On a Maître Flash On a Caracol Caracol Un habitué des live jeux Bien sûr Voilà Cinquième bravo Caracol Bravo à toi Je suis très content RG6 également Qu'on connait bien Septième Bravo à toi Et Chris Robbins Sixième entre les deux On a Momomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomomom vous pouvez par exemple être dans le top 100 si vous aviez au moins 1347 points si vous êtes au moins si vous avez fait 1347 points vous êtes au moins dans le top 100 et en vrai c'est plutôt stylé je trouve et voilà top 300 je suis 11 tu es 11 miettes c'est bien alors c'est le moment où des gens disent je suis à moins 3 millions tout ça c'est pas grave je suis le seul à avoir un décalage entre le stream et le quiz quand le chrono est annoncé chez moi il est déjà presque à la fin ah peut-être c'est vrai que bon non c'est pas que toi sûrement il y a une notion que comme c'est une extension et que c'est pas dans mon interface de live on reçoit pas forcément tout au même rythme mais c'est pas grave ça de toute façon ça ne saurait être lancé que après que je l'ai dit pas avant donc en fait vous avez juste plus de temps vous pouvez pas en avoir moins vous en avez juste plus moins 25 000 quand même ok moins 40 000 300 sur 350 c'est pas mal c'est pas mal moins 80k ok vous vous êtes fort dépêché à vous tromper ah kittis 4 moins 40 000 je sais que tu t'es réjouissé de cette soirée faut pas vous décourager parce que je pense qu'avant tout c'est le fun qui est important et puis bah vous pouvez continuer à répondre tout haut chez vous sans même cliquer ou alors continuer à cliquer y'a pas de mal et sachez qu'en fait tout est encore possible parce que c'est tellement long y'a encore 5 manches de ce type là que des gens là qui sont premiers comme de nariko peuvent retomber 2 centièmes et comme quelqu'un qui est en ce moment 153ème peut passer dans le top 10 on a vu des retournements comme ça vous vous imaginez pas le nombre de points qu'on peut accumuler quand on répond très vite vous répondez très très vite comme ça directement au hasard et vous êtes juste vous gagnez par exemple je sais plus mais c'est quoi c'est 10 000 20 000 points je sais plus combien c'est au début si vous répondez vite c'est affiché dans le le petit truc tout est encore parfaitement possible il reste 5 manches de ce type là oui effectivement et oui 30k voilà 30k 30k tout tout peut changer quoi tout peut changer je vais demander à la modération de remettre l'immotony parce qu'on va continuer on passe à la deuxième manche de trouver l'Iatru et oui attention merci bleu noisette pour le prime et les deux mois on passe à la suivante c'est donc une image préparez vous et on rentre sur des trucs un peu plus classiques c'est attention du cubisme je lance est-ce que c'est la A la B la C ou la D qui a été fait par un robot une vulgaire machine ou et quels sont les 3 autres qui ont été faites par vous le devinez l'artiste Picasso une personne apparemment exécrable merci de Nariko pour le prime Picasso qui voilà qui n'existe plus mais qui est cancel mais qui est quand même dans ce quiz bon et merci de Nariko qui donne un prime alors que t'es premier c'est tellement t'es content d'être premier tu payes un petit prime toi tu fais plaisir franchement tu fais plaisir est-ce que vraiment il y a un gros décalage pire mec mais meilleur artiste en vrai est-ce que c'est si ouf est-ce que c'est si ouf ce qu'on voit là c'est moi j'y connais rien alors je vais peut-être attendre un peu plus à chaque fois avant de lancer le chrono en effet parce que s'il y a un décalage et qu'en fait moi j'ai mis là et puis machin dès que je vais afficher le truc même quand c'est les images j'entendrai un peu plus avant de lancer au cas où il y a vraiment un décalage et évidemment la bonne réponse c'était la A la A et vous avez eu bon ah non c'est la troisième proposition que vous avez dit donc en majorité vous avez voté pour la C vous avez voté pour la C à 92 personnes ah il y a moins de monde déjà à cette deuxième manche je sens beaucoup de déçus qui ont déjà abandonné en cours de route il faut pas continuez à vous battre continuez à vous battre vous pouvez toujours répondre tout est toujours possible vous pouvez même prendre en cours de route et gagner et ça c'est fort suivi par la B à 81 personnes qui ont voté pour la B et ensuite on a la A la bonne réponse 78 et oui la A a totalement été générée par Stable Diffusion cette oeuvre n'existe pas en fait c'est dingue les artistes ne servent plus à rien allez vous rhabillez c'est fini et la D qui était la dernière proposition que vous avez mis et puis qui en effet était je trouve en effet aussi la plus crédible donc voilà maintenant on passe à du texte tant que j'affiche pas je ne sais pas ce que c'est parce que c'est trop petit il y a des trucs marrants il y a des trucs moins marrants je ne sais pas ce que ça va être attention je vous lis d'abord le texte et puis je lance le chrono c'est un texte de vente de boisson énergisante c'est pas mal alors le premier c'est nous croyons que chacun mérite de profiter pleinement de la vie de réaliser ses rêves et d'accomplir ses objectifs c'est pourquoi nous avons créé une boisson qui vous donne de l'énergie et la concentration nécessaire pour vivre chaque journée avec passion ou alors on a une boisson appréciée dans le monde entier par les athlètes de haut niveau les étudiants ceux qui ont un métier très exigeant et durant les longs trajets en voiture on a également dans notre labo nous avons concocté une double dose de notre mixture tonifiante bourrée d'énergie avec ses 500 000 litres elle tape en plein dans le mille et rechargera vos batteries jusqu'à deux fois plus qu'une boisson énergisante classique de 250 ml et la dé quelles que soient tes passions tes convictions ou ton histoire ta différence est une richesse alors agite les codes et fais vibrer ta personnalité sans te soucier du regard des autres osent ce pas de côté et dit au monde j'existe mais dis-le avec goût alors attention c'est maintenant que vous votez lequel a été généré par chat GPT et lequel sont réellement trois boissons énergisantes et oui aïe 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 c'est parti faut encore gagner 25 000 points ce que je vois là et oui en tout cas il y en a une vous avez vu que j'ai mis beaucoup de coeur à mettre la dé c'était pas pour vous influencer ou quoi ou quoi que ce soit c'est juste que je la trouve incroyable que ce soit l'IA qui est la faute ou que ce soit une vraie marque dans les deux cas c'est incroyable elle est dingue la dé à prendre on passe à un bon moment ah oui vous pouvez pas parler j'ai pris du temps à faire ça donc s'il vous plaît alors la bonne réponse c'était bien évidemment la A et vous avez voté en majorité pour la B alors que la B c'est Red Bull c'est Red Bull Red Bull comme vous dites en France Red Bull c'est Red Bull alors que par contre effectivement la A en quasi égalité en deuxième proposition ça c'était faux et la C c'était Monster et la D qui en effet était beaucoup trop incroyable pour être inventée par une IA c'est une boisson énergétique que je ne connais même pas qui s'appelle Crazy Tiger je crois en tout cas le texte c'est incroyable c'est vraiment on essaye vraiment fort on essaye vraiment fort de parler aux jeunes peut-être trop fort Crazy Tiger si vous passez par là même dans votre nom en fait je trouve que tout est marrant mais peut-être que c'est pas fait ça ne devrait pas l'être voilà on est pas là pour écoutez tenez bon tenez bon parce que maintenant on passe à une prochaine image et elle est facile je pense celle-ci franchement c'est du niveau du fanart il y a moyen de se débrouiller réagissez vite attention c'est un comics un comics quelle quelle est cette image de comics qui a été faite par une IA alors hum wow il y a plein d'eau qui vient de d'exploser de ma gourde sur plein de matériel électronique peut-être que tout va se couper peut-être que je vais mourir je ne sais pas en tout cas vous il vous reste 9 secondes et je vous rappelle que vous pouvez gagner ce portrait de fluffy que j'ai fait à la main gauche totalement dédicacé par moi c'est ça le grand prix ça vaut la peine de jouer il vous sera envoyé par la poste vous avez le gagnant a beaucoup de chance on ne sait pas encore qui c'est ça peut être n'importe qui ça peut être n'importe qui c'est ça qui est beau et évidemment je suis sûr ça vous l'aviez la bonne réponse c'était la C ah mais voilà mais oui mais vous voyez qu'il y en a des faciles parce que c'était impossible j'ai eu mon retenté des milliards de fois il me faisait un bordel j'arrivais pas à avoir un être humain constitué normalement alors j'ai essayé de découper des bouts pour donner l'illusion avec les autres bouts que j'ai trouvés mais on est d'accord que ça c'est n'importe quoi on voit que le style essaye d'être là du vu comics du golden age quoi un peu mais ça ne prend pas ça ne marche pas mais bon du coup ça nous a fait une facile vous avez été 232 à répondre correctement avec quand même 17 personnes pour la A 33 personnes pour la B et 14 personnes pour la D c'est pas grave en vrai moi j'aurais pu me tromper avec la A non celle-là vraiment allez maintenant la suite avec un texte et je pense qu'ici attendez on est à quoi là on est à la combien attendez 1 2 3 4 1 2 3 ah oui voilà après ça c'est la fin de la deuxième manche attention la deuxième manche se termine maintenant après cette question tout de suite maintenant c'est assez court c'est du texte je ne sais plus ce que c'est c'est un commentaire facebook de boomer ah oui bien sûr c'est un commentaire facebook de boomer alors le A c'est ils vont bientôt tous parler la langue du maghreb vu qu'ils l'enseignent à l'école B de toute façon il n'y a pas un feuilleton où il n'y a pas des gays c'est la mode C à notre époque on savait se débrouiller on se prenait pas la tête avec ça D ajoutez lui une plume dans le cric et ce sera un oiseau rare alors attention votez quel est le commentaire facebook de boomer qui a été généré par une IA et je remercie le compte insta je ne sais plus avec mon com de boomer mon com de boomer je ne sais plus exactement comment ça s'appelle où j'ai été piocher les trois autres j'ai été piocher les trois autres là dedans sur des postes c'est pour ça qu'ils sont assez collecteurs évidemment régalez-vous en vrai il est facile à trouver aussi si vous celui-là est facile aussi là où on est dans une phase facile mais je sais que vous riez les boyers facebook sont tous des IA je pense aussi les cheveux je pense aussi donc finalement quelque sorte que vous avez répondu vous avez raison en fait quelque part mais j'ai quand même choisi il y en a quand même un que moi-même j'ai fait générer par chat gpt et évidemment vous l'aviez c'était lassé parce qu'en fait c'est la seule c'est celle qui est la moins problématique et chat gpt a des limites il ne peut pas faire chat gpt ne peut pas générer des commentaires homophobes racistes ou autres donc évidemment on a juste ici un truc de vieux qui râle sur les jeunes c'est le commentaire le plus gentil c'était facile à trouver 161 personnes pour la C bravo à vous 39 personnes pour la B 40 pour la A 60 pour la D c'est vrai que la D est bizarre aussi hors contexte je ne sais même plus où je l'ai pris j'ai invité la modération à enlever le limo tonnly on a terminé la deuxième manche je veux regarder toujours trouver l'IAT tru mes yeux ah mes yeux mon dieu alors attention le score oh la la mais de Nariko qui est on fire à mon avis de Nariko qui est lui-même une IA lui-même ou elle-même je ne sais pas une IA et qui en fait s'est analysée par un simple scan des propositions et répondre sans utiliser réellement tant c'est ma seule hypothèse ça doit être une IA c'est une IA jour en fait parmi nous en ce moment Super Tété qui est quand même deuxième Caracol tu continues à monter c'est mon champion ça alors 120 000 pour la troisième c'est ça Benoît sa quatrième Alexis on a encore Momo Alexis il me semble que t'es là aussi je ne sais plus et les trois autres après sont des participants anonymes et on a Biwi à la 10ème place si vous vouliez être à la 100ème place maintenant il vous faut une moyenne de 15 000 points c'est toujours en une question vous pouvez être dans le top 100 quand même vous avez vu comme tout peut s'inverser très très vite alors maintenant je ne vous dis pas que vous allez rattraper de Nariko je pense que Nariko il y a beaucoup de chances que tu gagnes cette oeuvre mais rien n'est joué tu peux retomber à la deuxième place c'est compliqué Baby Onyx est en top 50 ça me fait plaisir je vais casser mon appart toujours un peu de culpabilité le fait que les quiz vous aimez ça et en même temps ça vous énerve un petit peu mais c'est beau quoi 124ème place pas mal pour un temps en vrai c'est pas mal tu as gagné d'autres places il faut le voir comme ça il y a beaucoup de gens qui jouent sur le nombre de viewers c'est cool ah bah tant mieux ça me fait plaisir ça me fait plaisir que vous participez c'est vrai que vous êtes là environ plus de 400 participants je sais pas combien vous êtes en tout à regarder vous savez que j'ai plus le compteur moi des viewers mais ça me fait plaisir bientôt la pub ah oui c'est vrai que c'est bientôt la pub est-ce qu'on attendrait pas du coup parce que sinon ça va tomber au milieu ça risque de tomber au milieu c'est vrai j'espère que la pub vous fait pas partir de l'extension et tout le bordel non je pense pas ça serait complètement fou ça serait une catastrophe ça n'irait pas du tout c'est pas moi qui contrôle ça ça serait embêtant ça serait très embêtant mais elle risque de tomber pas forcément à une heure parfois elle à une heure une on va attendre à mon avis vous l'avez dans une ou deux minutes comment ça se passe pour vous jusqu'ici c'est pas mal il vous reste encore trois manches on est même pas à la moitié est-ce que vous commencez à comprendre quand même non lance je peux me refaire si les gens ont la pub de manière je peux en deux questions mais voilà mais s'il y a le chrono c'est peut-être compliqué je préfère qu'on attende un peu on s'amuse comme des petits fous j'ai la haine Romain t'es fautif et vous commencez à comprendre pourquoi ça prenait quand même du temps à préparer parce qu'il fallait d'abord trouver chaque thème en fait il fallait trouver chaque truc de toutes ses idées en fait les commentaires déjà juste trouver chaque idée de truc pour en trouver 12 de chaque en vrai ça m'a pris du temps il y en a plein que j'ai gardé que j'ai supprimé que machin après il fallait que ça marche et que chat GPT génère des trucs cohérents et bien que je trouve des équivalents à côté pareil pour les images il fallait que l'illusion marche en réalité ça a pris du temps et après il fallait tout mettre en présentation comme ça rentrer toutes les questions dans QuizKit franchement les quiz ça prend du temps à préparer mais je vais essayer quand même de vous en faire un par mois mais le prochain sera peut-être un truc plus efficace plus rapide à faire genre juste des questions écrites dans QuizKit ou on enlèvera on n'utilisera pas ça on fera autre chose je ne sais pas un petit sondage là qui part ça se passe bien avec je voilà un petit sondage je suis dans le top 10 top 50 c'est good top 200 ça peut aller envie de gagner je pense qu'envie de gagner va peut-être gagner mais voilà non c'était pas fini c'était pas fini bien sûr que non ceux qui demandent c'est fini pas du tout on est même pas à la moitié on est à la deuxième manche sur 6 en réalité on est à un tiers on est à un tiers mais il va bientôt avoir peut-être une pub donc du coup on attend un peu pour ne pas que vous l'ayez au milieu de cette manche je suis désolé c'est pas moi qui la lance ouais sinon je dirais bah vas-y maintenant c'est chiant mais elle va arriver là à mon avis elle va arriver là c'est toujours vers maintenant ah vous êtes gentil je viens d'arriver c'est peut-être compliqué de gagner si vous venez d'arriver vous pouvez quand même prendre en roule juste pour jouer juste pour le plaisir de savoir si voilà de répondre de voir si vous avez raison ou pas c'est pour ça que je mets pas un vrai gros cadeau à la fin si c'était un iPad tout le monde jouerait trop pour gagner mais c'est mieux qu'un iPad c'est cette magnifique oeuvre fait de même donc finalement bon c'est grave si on a pas de pub vous allez pas tous en avoir une c'est seulement certaines personnes c'est pour ça que ça aurait fait un petit désavantage ça vous met des pubs au hasard à des gens maintenant les nouvelles pubs mythes pubs machin par contre du coup là y'en a pas c'est étrange en fait n'hésitez pas quand elle est là de le dire c'est super collector je l'ai dédicacé bah ouais ça me stresse de pas avoir de pub j'ai peur qu'elle tombe en random normalement ça ne marche pas comme ça ça ne marche pas comme ça c'est toujours vers une heure c'est toutes les heures c'est vers c'est dès le début du live une heure deux heures trois heures et puis si vous ne l'avez pas au moment où les autres l'ont vous ne l'aurez pas comment on fait pour jouer avec le ecstasy normalement tu as là devant toi quand ça va revenir des questions et tu cliques directement sur le truc ça dépend si tu es sur un pc tu peux cliquer directement sur l'overlay du stream en fait et si jamais tu es sur mobile il y a un petit symbole de l'extension comme ça vous pouvez l'ouvrir à part si vous regardez sur par exemple une télévision là ça devient peut-être compliqué pour moi de vous expliquer comment faire je ne pense pas que c'est jouable mais vous pouvez jouer en regardant sur votre télé et en utilisant votre téléphone pour répondre par exemple donc ça marche aussi en fait tout le monde peut jouer en cherchant un petit peu ah c'est la pub voilà tout va bien j'attends alors maintenant il commence à s'abîmer j'ai écrasé un insecte avec le panneau commence à s'abîmer déjà comme je l'avais dit il devient un peu collector en vrai un jour je ferai gagner le panneau j'attends dans un an je vais gagner le panneau j'attends un quiz ça ce sera vraiment un beau cadeau en vrai j'ai pas de pub ça me stresse ne vous inquiétez pas ceux qui ne l'ont pas eu n'en auront pas j'ai envie de dire je m'y engage mais je ne suis pas sûr j'ai toujours pas bien compris comment marche ce nouveau truc de Twitch mais normalement c'est juste quelques personnes au hasard qui l'ont plus ou moins en même temps et maintenant qu'elle est finie on est tranquille et on va passer à la troisième manche merci Super Titi pour le prime et c'est fou c'est vraiment ceux qui sont dans le classement qui offrent des subs par joie genre putain je suis dans le haut du classement je vais acheter un sub et c'est tué numéro 2 Super Titi je ne sais pas si ça se prononce comme ça Super Tété Super T en tout cas tué numéro 2 après Narnico qui avait également pris son sub c'est beau je vous souhaite une bonne chance on va passer à la manche numéro 3 je vais demander attendez attendez d'abord je vais effacer ça le sondage qui est là de toute façon il ne serait pas resté sur l'autre écran je vous mets ça on passe à la troisième manche je vais demander à la modération de remettre Limoton Lee attention vous regardez toujours trouver Lee Atru c'est la troisième manche et on commence évidemment comme d'habitude avec une image et c'est une image et ah ça ça me tient à coeur évidemment c'est une illustration de carte magique laquelle a été générée par une IA quelle est quelle illustration de carte magique a été générée par une IA c'est dur celle-là en vrai mais il y a moyen de le voir quand même ça c'est beau ça c'est beau attention plus que 4 secondes déjà chez moi ne perdez pas espoir battez-vous croyons vos rêves vous me faites vraiment de la peine à t'écrire des emotes qui pleurent c'est vraiment c'est que le chat est affiché et que dans la VOD ce sera que des gens qui pleurent tout le temps dans le chat ne vous inquiétez pas je suis sûr que vous l'avez trouvée en vrai celle-là elle est dure franchement celle-là elle est dure je trouve que ça se voit pas il y a quand même moyen de voir avec des petits artefacts quand même un peu étranges évidemment c'était la réponse A vous l'avez eu voilà vous l'avez eu vous l'avez en majorité 105 personnes pour la réponse A 88 personnes pour la réponse D 68 pour la B 37 pour la C il y a moyen de voir le fait que en fait c'est des illustrations agrandies de cartes donc il y a un peu de grain sur la plupart des autres mais surtout celle-là et qu'en fait ici c'est quand même un peu chelou il tient son truc mais ça touche pas le sol il lui manque un bras mais par contre très bien imité on y croit on y croit franchement on y croit celle-là c'est vraiment plutôt pas mal je suis assez content alors maintenant on passe évidemment à un truc écrit comme d'habitude vous commencez à connaître le concept le fonctionnement je vais vous le lire et puis ensuite on enchaîne qu'est-ce que c'est ah un peu de culture c'est un poème de Victor Hugo à qui donc parles-tu flocons lointains qui passent à peine entendons-nous ta voix dans les espaces ô vaincu et je dis non pas de représailles ô mon vieux cœur pensif jamais tu ne tressailles au clair de lune pâle et doux s'envolent les pensées les fous après avoir souffert après avoir vécu tranquille et du néant de l'homme convaincu c'est évidemment un tout petit extrait à chaque fois et un bout là comme ça a été fait par chat GPT j'ai dit écrit-moi un bout de poème comme Victor Hugo le célèbre poète il y a moyen que je l'ai en cheatant avec ton master de lettres putain mais vas-y mais c'est pas de cheater alors c'est de la vraie connaissance évidemment il y a des avantages au delà de reconnaître l'IA à connaître la bonne réponse parce que voilà vous allez avoir des références autres dans le truc ce n'est pas ce n'est pas tricher celle-là est dure un petit peu mais je pense que vous allez la voir je pense que ça va être le deuxième le plus répondu peut-être pas le premier et quoique quoique en fait quoique j'espère en tout cas que ça vous fait rêver que ça vous a transporté un petit peu comme ça toute cette poésie on révèle tout de suite la bonne réponse c'était la C évidemment c'était la C ah c'est comme j'ai dit la deuxième réponse la plus répondue la A en majorité vous avez répondu A en majorité avec le flocon lointain c'est vrai qu'il est bizarre celui-là mais apparemment il l'a dit il l'a dit si si il l'a dit ensuite c'est suivi de C avec 7 en 3 réponses bravo à vous et puis D et puis B voilà et c'est pas mal en vrai c'est pas mal la prochaine est assez dure attention gardez votre calme la prochaine vraiment c'est chaud sa mère pardon mais bon voilà on aime le challenge vous aimez le challenge vous aimez vous surpasser c'est une image on est un peu sur des concept art de décor des concept art de décor franchement celui-là il est vraiment impossible en vrai mais bon voilà j'ai envie de vous dire tapez dans le tas prenez ce qui vous inspire mais franchement ça même moi j'ai presque oublié j'ai presque oublié c'est vraiment choquant j'avoue que stable diffusion est très fort pour faire des décors comme ça des petits paysages et si ça se met je dis des conneries c'est celui que vous allez tous trouver là vous allez avoir 100% vous allez tous répondre la bonne la bonne réponse ce serait complètement fou ah oui le chrono est terminé j'espère que vous avez la bonne réponse vu qu'évidemment la bonne réponse et bien vous le saviez c'était la B c'était la B et voyons les résultats voyons les beaux résultats on est toujours sur waiting for players il y a vraiment un décalage peut-être que je vous ai donné la réponse parce que le chrono n'était pas fini je devrais attendre un peu vous l'avez eu bon vous l'avez eu bon vous avez voté en majorité sur la bonne putain bravo en fait je suis médisant pour moi je la trouvais méga stylée cette ville un peu cyberpunk comme ça franchement c'est beau ce qu'il fait stable diffusion mais c'était en effet la fausse c'est vrai qu'en regardant les autres on peut se dire non mais ça c'est vraiment trop bien fait ici c'est trop logique là celle-là aussi je trouvais qu'on pouvait éviter la C quand même bon bravo à vous du coup un grand bravo à vous 97 personnes ont voté pour la B c'est suivi ensuite de la D ensuite de la A et puis de la C en dernière position ah donc c'était la C la plus crédible pour vous on voit comme quoi moi je me serais peut-être trompé sur la C alors on va faire tout de suite la dernière question de cette troisième manche c'est du texte et là c'est très très court c'est très très court alors je vais lancer le chrono très vite après avoir lancé je vais même pas les lire parce que vous allez les voir affichés ce n'est qu'un seul mot ce n'est qu'un seul mot à chaque fois et un de ces mots a été généré par chat GPT alors attention c'est parti Amabikea quel est le faux meuble Ikea inventé par chat GPT ils sont là attention le temps est parti est-ce que c'est Love Strand est-ce que c'est Boja est-ce que c'est Fargrik ou est-ce que c'est Mammouth et oui votez vous pouvez la voir celle-là si vous allez souvent chez Ikea par simple culture on peut le savoir mais oui je suis sûr que vous l'avez mais je trouve qu'il l'a vraiment bien fait et je crois que c'est parce qu'en fait il a juste mis un mot existant en suédois j'imagine ce bon vieux chat GPT je n'en sais rien évidemment la bonne réponse c'était la A Love Strand ou vous vous êtes trompé effectivement vous avez voté en majorité pour Fargrik suivi de Mammouth et ensuite en égalité à égalité avec la bonne réponse Boja et Love Strand donc chat GPT vous a vraiment bien eu c'est chaud c'est chaud mais c'est la fin de cette troisième manche sur 6 on est à la moitié vous regardez toujours trouver l'IA tru ah là 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 quelle machine et je ne dis pas ce mot au hasard je sais que t'es une IA de Nariko tu es toujours premier tu as 206 000 tu commences à avoir une avance qui est un peu trop suspecte oui la motivation pour pouvoir enlever le limo tonneau évidemment vous pouvez parler entre vous ici pendant qu'on fait notre petit pardon j'ai checké Love Strand c'est une ville de Suède ah oui bah voilà mais ça n'a pas l'air de vouloir dire un truc d'accord il est chat GPT bah là il s'est dit je vais sortir une ville en Suède et ça fera comme un meuble de Ikea c'est malin c'est malin donc de Nariko qui est toujours premier à cette troisième manche on est à la moitié on est à la moitié vous êtes encore plus vous êtes moins à répondre mais plus de players je crois qu'en fait il met tous les players depuis le début et après il ajoute en fait tous ceux qui vont participer même ceux qui abandonnent en cours de route je crois que c'est ça qui se passe il n'y a plus que quelques survivants dont vous êtes encore non ça va ça va si on fait la moyenne de toutes vos réponses vous êtes encore quand même entre 300 et 400 à jouer en vrai vous êtes chaud vous me faites plaisir vous me faites plaisir 438ème top 270 c'est pas mal d'être top 270 top 15 le sas de l'ombre c'est bon ça alors évidemment Caracol toujours dans le top Momo également qui était Alexis avec un I qui est remonté qui est remonté Alexis et KU c'est un peu comme un tru avec un U oui alors il y a Biwi12 il y a SuperTT qui est toujours dans le truc qui est passé de 2ème à 7ème malheureusement mais c'est pas grave Travesti britannique 8ème et on a des nouveaux dans le classement il y a Yavodule je suis désolé de décorcher ton nom et Andromède en 10ème ça c'est le top 10 il faut 206 000 maintenant pour être premier vraiment de Nariko bluffant et alors pour être dans le top 100 tout est toujours possible il vous faut juste 5 000 c'est Bestiole c'est Bestiole qui est centième Bestiole tu es là t'es centième bravo t'es dans le top 100 il va tout de suite enchaîner parce que je sens que vous êtes chaud non SuperTT qui est toujours dans le top 10 il est un peu un peu descendu il y a une petite erreur mais franchement on est sur des trucs il y en a qui sont solides le fait que les mêmes personnes restent quand même dans le haut du classement me fait me dire ça va mon quiz est quand même correctement conçu on est pas sur du full hasard non plus on est sur un truc chaud pour perdre si on commence après on commence pas avec 48 000 points de retard sinon mais évidemment mais tout est possible là je vous le dis si vous démarrez maintenant est-ce que c'est possible de battre deux naricots j'ai presque envie de vous dire encore oui faudrait vraiment répondre très vite juste à toutes les questions mais en gros c'est quoi 30 000 par question 3, 6, 9, 12 franchement en deux manches vous l'avez dépassé si vous vous trompez pas merci idée au pyjama pour les deux mois l'hifi cahier motherfucker merci à toi pour le prime il reste deux manches du coup non il en reste trois je vais même vérifier ça pour être sûr 1, 2, 3 1, 1, 1, 1 il reste il reste trois manches donc il reste l'équivalent de ce qu'on a fait on est à la moitié on a fait trois manches il reste trois manches je vais demander à la modération de remettre l'immot only vous regardez toujours trouver l'Iatru et on commence avec une image et les weebs vont adorer on est sur du mangas plutôt de l'anime quel est l'intrus lequel a été généré par une IA en réalité c'est facile parce que tout est pris du même studio je vous le dis je vous donne un indice c'est trop facile c'est le moment de gagner des points les weebs c'est maintenant allez vous l'avez eu tout de suite vous l'avez eu tout de suite en vrai c'est facile cela est facile mais je trouve mais je trouve quand même que c'est pas mal le résultat donné les weebs c'est dur effectivement parce que c'était voilà ça va c'est du grand public c'était du guibli tout ça ça va donc en fait vous l'avez tous évidemment la bonne réponse c'était la D c'était la D et voilà mais évidemment que vous l'avez tous ça se voit tellement fort regardez j'ai même dû modifier un tout petit peu sur photoshop parce que ça lui a fait une bouche dégueulasse j'ai dû effacer elle avait deux bouches mais franchement quand même joli petit style imité je trouve surtout dans la texture dans la mise en couleur c'est plutôt pas mal en vrai même si on dirait pas effectivement on dirait pas un guibli c'est vrai c'est vrai c'est vrai guibli je sais jamais c'est comme gif et gif on sait jamais allez on passe à la suite on passe à la suite et là c'est du long texte apparemment je vais te voir je vois l'aperçu c'est un long texte je lis d'abord le long texte j'espère que ah mais pardon j'ai même pas dit 228 évidemment vous avez terrassé cette question la deuxième proposition c'est seulement 47 16 pour la B 6 pour la C ceux qui ont mis C bon vous vous êtes dit c'est un style différent je peux comprendre je peux comprendre la démarche de toute façon on est pas là pour juger je suis juste un présentateur moi après tout allez let's go pour la deuxième question de cette quatrième manche et là je vais d'abord lire longuement avant de lancer qu'est-ce que c'est ? ah c'est pas mal ça une fanfiction de youtuber merci super maillotv pour le prime pour la première fois depuis longtemps je me sens à ma place et c'est un sentiment agréable que j'ai rarement que j'ai rarement connu mais je sais que je ne peux pas rester avec eux que je devrais rentrer chez moi et ça me rend triste je suis quelqu'un de sensible mais j'arrive à garder mes émotions pour moi à part quand mes émotions sont fortes je soupire B je soupire et pose la main sur mon front je me lève en essayant de me cacher un minimum quand même et remets la robe de hier je vais chercher deux médocs contre le mal de tête et deux verres d'eau heureusement que les autres sont pas réveillés j'ai pas envie de parler C enfin sûrement les deux heures les plus longues de toute ma vie et ce juste parce que j'ai hâte de le revoir je pense que s'il n'y a pas eu cette grève de train on ne se serait jamais rencontré le train arriva je sortis et je chercha mon ami des yeux parmi la foule D il le vit de l'autre côté de la pièce et sentit immédiatement son coeur battre plus vite il était là avec son sourire charmant et son regard pétillant il avait du mal à détourner les yeux fasciné par sa présence quand il s'approcha de lui il sentit son souffle se couper salut dit-il d'une voix douce faisant vibrer chaque fibre de son être alors je lance j'avais lancé ou pas je sais plus oui c'est ça c'est maintenant c'est maintenant que vous répondez c'est maintenant que vous répondez alors sachez que j'ai vraiment tapé j'ai été sur le truc où il y a les fanfictions de youtubeurs le whatpad j'ai pris vraiment des vrais extraits que j'ai retapé etc et j'ai demandé évidemment à chat gpt d'essayer d'imiter ce style et je crois que je me suis permis peut-être un petit peu parce qu'il n'arrivait pas vraiment à imiter le côté faute d'orthographe le côté qu'il y avait des fautes un peu de syntaxe et de choses comme ça et j'essayais de lui préciser de lui expliquer ça faire un petit peu des fautes écrire un peu maladroitement un peu comme quelqu'un de très jeune qui qui écrirait une fanfiction sur des youtubeurs on ne juge pas évidemment les gens qui aiment faire ça il n'y a pas de problème je suis juste un peu jaloux que je n'en ai jamais eu une à moi bon c'est pas grave j'ai cherché il n'y en a pas bon tant pis écoutez tant pis c'est pas grave je le prends pas mal après tout alors évidemment la bonne réponse était la D ça aurait été la mieux écrite c'était la D vous avez voté en majorité pour la C 117 pour la C non c'était elle existait la C je crois même que c'est une avec Squeezie dedans la C je ne suis plus sûr c'est la D qui était la fausse vous avez vu qu'elle fait pas assez bien les fautes quand je lui dis fait une faute elle écrit SLT au lieu de salut chat GPT c'est bon quand on se calme mais là ouais c'est un peu trop littéraire c'est un peu trop livre c'est naïf c'est nul mais il n'y a pas ce côté comme là avec le trait arriva et je sortis et chercha mon ami des yeux parmi la foule je crois que c'est vraiment écrit comme ça j'ai pris comme ça et le fait que les négations sont écrites de j'ai pas envie de parler plutôt que je n'ai pas envie de parler ce côté un peu oral il l'a pas bien imité je trouvais que ça se trouvait d'ailleurs c'est la deuxième proposition que vous avez mis 44 pour la A 27 pour la B félicitations à vous on passe à la troisième question de cette quatrième manche la A est extraordinaire je trouve c'est vrai et ça me rend c'est vrai qu'elle est bien on se moque pas on se moque pas c'est des gens qui ont besoin d'exprimer vous êtes tristes les émodes qui pleurent dans le chat c'est parce que vous êtes émus de leurs histoires j'étais très content de trouver ce thème là c'est la dernière année que j'ai trouvé fanfiction du tubeur mais on n'est pas là pour me féliciter on est là pour répondre à des questions maintenant c'est la suite et c'est du graphisme j'ai appelé ça graphisme mais en gros graphic design un peu flat design un peu voilà celle là est très facile en vrai celle là est facile comment est-ce que stable vision arrive à imiter le design vectoriel j'avais envie de tester un petit peu est-ce qu'il sait le faire et bah pas vraiment pas vraiment je pense à un moment délicieux j'espère que vous aussi ça s'appelle le design vectoriel c'est en vectoriel tu vois c'est sur les straightors c'est du vectoriel moi j'ai mis graphisme parce que je se rapproche le plus d'un truc qu'on pourrait désigner dans la catégorie du graphic design du graphisme voilà d'un truc de graphiste des petites icônes vectorisées sur les straightors des petites choses comme ça je connais pas les termes de graphisme non plus tu sais moi c'est parce qu'on parle vraiment entre nous on ne se parle que c'est incroyable je lis très facilement ce que tu dis parce qu'il n'y a que toi UnitedBot qui parle en fait et évidemment la bonne réponse c'était la ah mais il y a vu la canne mais c'est parce que tu ne parles pas vu la canne mais sinon si tu parles évidemment directement directement j'ai répondu j'ai directement répondu de toute façon je t'ai dit l'autre fois que t'étais le manager des modos t'étais le manager des modos voilà tu peux donner un ordre à l'Eichfire par exemple la bonne réponse c'était la C évidemment et ça se voyait je suis sûr que vous l'avez ça voilà 219 pour la C suivie par la B à 28 D 17 19 voilà vous l'avez vous l'aviez totalement évidemment alors maintenant on va passer à la dernière question de cette manche après il n'en restera que deux on va de nouveau faire une petite interruption entre les deux je lis d'abord évidemment c'est du texte je ne sais plus ce que c'est c'est une citation inspirante d'entrepreneurs évidemment alors la première c'est ni n'imiter rien ni personne un lion qui copie un lion devient un singe la B se réunir est un début rester ensemble est un progrès travailler ensemble et la réussite la C les échecs sont les fondations sur lesquelles nous construisons nos plus grands succès et la D la réussite c'est un peu de savoir un peu de savoir faire et beaucoup de faire savoir c'est parti tout de suite vous avez 30 secondes pour répondre quelle est la fausse citation inspirante d'entrepreneurs créée par ChatGPT ça c'est dur parce que c'est quand même très facile de faire une fausse phrase comme ça ChatGPT n'a vraiment pas eu du mal je trouve qu'elles ont toutes l'air d'être faites par une IA tellement c'est naze mais en réalité des gens ont dit ça à un moment il y a même il y a même une qui est même pas un entrepreneur je crois que c'est une vieille que c'est genre genre poète je sais plus j'aurais dû mettre à chaque fois qui c'était comme tout à l'heure quand il y avait des descriptions de chaîne et que je vous ai pas dit mais en fait c'était celle de Théophile Elier David Laroche et Yobi Denzel je crois quand il y avait les descriptions de chaîne de coach vous l'aviez vous l'aviez évidemment j'en suis sûr je cherche la bouteille le couvercle comment est-ce qu'on appelle ça le bouchon de ma gourde je ne sais plus parler viens Fluffy viens encourager les gens désolé j'essaie de le faire venir mais bon c'était la C évidemment vous l'aviez pas vous avez mis sur la B c'est intéressant c'est vrai que la B elle est naze se réunir à ton début rester ensemble être un progrès 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 en vrai elle est pas mal 142 personnes pour la B suivi de la C qui était la bonne réponse évidemment en deuxième majorité et puis quelques personnes qui restent pour la A et la D ok on a terminé cette quatrième manche de trouver l'Iatru attention les scores est-ce que de Nariko est toujours premier oh là là oh là là de Nariko doit avoir la haine il est passé deuxième maintenant Tout est possible T'es remonté de 300 places en une manche Est-ce que tu te rends compte Merci Arm Z Pour le Arm Z Pour le prime Merci Attends Le follow et le prime T'es un bon From 163 Tout va de deux Vous voyez comme tout est possible Vous voyez comme tout est possible Caracol Troisième Bravo bravo encore Tu ne fais que monter Chaque manche un échelon C'est dingue On a des participants inconnus ensuite On a Stella Stella Amnésiaque Biwi 12 Qui reste Benoît Lunette cassée Neuvième Qui est apparu dans le top 10 Et Super TT Qui continue malheureusement à chucher A chuter Désolé Super TT Mais tu es toujours dans le top 10 Donc tout est encore possible Si vous voulez être dans le top 100 Il fallait maintenant 28 000 Maintenant ça commence à peut-être faire beaucoup Mais bon en une question En fait le 28 000 Vous l'avez fait Et c'est Dust Assetto Qui était là 99ème Zerotonine Franchement bravo à vous Vous voyez il est encore possible D'être dans le top 100 En une question Alors si vous démarrez maintenant En cours de route Être premier Être dans le podium Avec Caracol De Nareko Et Momomo Peut-être ça devient compliqué Je vais pas vous le cacher Il reste deux manches On va tout de suite enchaîner Bien joué Bien joué Front Intense Qu'est-ce que tu es remonté Miraculeusement je ne t'ai pas vu Ah chucher D'accord Je remonte pour voir ce que t'as dit Et tu te fous juste de ma gueule Comme tout le temps en fait Moi je sais Je retiens Je retiens que t'es la personne Tu te fous le plus de ma gueule là Je le sais Bon Je vous propose d'enchaîner en fait tout de suite Parce que la prochaine Elle est vraiment bluffante Elle est Ah t'es arrivé 42ème En vrai j'ai envie de te féliciter quand même Putain Parce que voilà Bravo Putain c'est stylé quoi C'est stylé Tu vois moi je suis gentil Moi je suis gentil avec toi Moi je suis gentil avec toi Voilà Et oui 42 c'est bien C'est beau 42 J'ai demandé à la modération De mettre Imoton Lee Parce qu'on va tout de suite enchaîner Sur la cinquième manche Et c'est l'avant-dernière Le plaisir est bientôt terminé Ou la souffrance Peut-être pour certains Dans tous les cas Que vous soyez chez vous Ou chez vous C'est la cinquième manche De Où est Liatru Aïe 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 Mes yeux saignent Mes yeux saignent Alors C'est parti pour La première Question De cette cinquième manche Attention c'est l'avant-dernière Encore 8 questions Donc finalement 4 images 4 textes On commence par une image Et pas n'importe quelle image C'est carrément Et oui Une photo Oh Quelle est la photo Qui a été générée Par Stable Diffusion Et c'est bluffant Je trouve Vraiment Je me suis dit Je vais pas pouvoir faire Photos Je l'ai mis comme ça Et j'ai testé Et j'étais bluffé C'est quand même En vrai Pas mal Vous pleurez beaucoup Je pense que je l'ai Mais un peu tard Parfois il vaut mieux Prendre le temps Plutôt que de se tromper Mais Vous l'aviez J'en suis sûr Si vous aviez Pris le temps De regarder Peut-être les petits détails C'était bien évidemment La C Mais franchement Regardez C'est bien fait Ah vous l'avez eu Voilà 99 personnes Pour la C En majorité Bravo Vous l'avez eu Parce qu'en fait Je lui ai dit Pris par un appareil photo Leica Et en fait Il a mis du coup Des logos Leica Sur sa casquette Il a écrit le logo N'importe comment Sur l'appareil photo Ici Il l'a intégré Il y a des petits trucs Un peu bizarres Mais regardez-moi ce visage Ses vêtements Et ce flou derrière Franchement C'est vraiment bien fait Et je trouvais Que celle-là C'était un bon piège Parce qu'on dirait Un petit peu Quand même Il y a à la fois Trop de détails Sur ce style Et je dis Celle-là est moins De confondre avec la B Je trouvais D'ailleurs C'est votre deuxième proposition 71 personnes C'est pas beaucoup moins On votait B En deuxième position Évidemment La A et la D Je trouve que ça faisait Assez vrai La D On pouvait se tromper Sur l'aspect Ouais les autres C'est parce qu'on voyait pas Dieu Et donc on me dit Ah On voit pas Dieu Ça peut Prêter au doute C'est plus facile à faire Ouais l'écriture illésible C'est très Les IA quand elles mettent du texte Elles avendent un faux langage Ça aide à trouver Très très bien Maintenant on va enchaîner Avec la suite Et c'est du texte Et puis je lancerai le chrono Qu'est-ce que c'est ? Oh ! Un refrain de variété française Et bien écoutez On a Je vais le lire Évidemment Je ne sais même plus Les chansons que j'ai prises Je te promets La clarté des sentiments Je te promets de t'aimer fidèlement Des jours sans nuages Des nuits sans tourments Je te promets un monde de merveille B Je suis là à t'attendre Mon cœur cesse de se méprendre Sur tes lèvres Je veux me poser Te dire tout ce que j'ai à t'avouer C Nous on s'aimait Et on le vivait À deux S'en rien qui nous pesait Ni loin ni temps Ni même l'usure Et sans compter Sans penser à l'avenir Et dès La vie n'apprend rien Je viens Je vins Je viens Je vais Je viens Entre tes bras Tout commence Et s'en va Et bien alors Qu'est-ce que c'est ? Laquelle a été générée Par une intelligence artificielle De type IA Laquelle ? Là franchement ça va Et Cocorico Vous êtes français Donc vous connaissez Toutes ces chansons Vous les connaissez toutes J'ai littéralement dit À ChatGPT Pour trouver les autres Mets-moi des refrains D'autres chansons connues Existantes Donc c'est facile je pense Moi je connais rien Tout ça d'accord ? Je crois qu'il y a Johnny dedans Petit hommage Je suis même plus sûr J'en connais pas une seule Et je suis fan de chansons Mariette de Boomer Ah ouais ? Waouh Alors c'est étrange Je suis peut-être trompé Non je crois que c'est bon Peut-être elles ont toutes été faites Par une IA Je sais plus Caracole tu brûles Ça veut dire T'es chaud T'es on fire Ou c'est la merde ? Evidemment la bonne réponse C'était B C'était Je suis là à t'attendre Mon coeur ne cesse De se méprendre Et vous l'avez pas eu Vous avez mis C en majorité Nous on s'aimait On vivait à deux C'est vrai qu'il nous pesait Je ne sais plus qui c'est Mais quand on fera la pause Quelqu'un dira qui c'est Je n'ai plus l'artiste Mais il y a sûrement des gens Qui se scandalisent En disant Mais enfin J'adore cet artiste Comment avez-vous pu Vous tromper ? Mais vous avez eu bon En deuxième position Non en troisième position Ah ouais Vous avez mis la bonne réponse En troisième position Donc du coup Et pas suivi de loin Par la D Donc en fait Vraiment les trois J'ai vraiment dit A ChatGPT Donne-moi info Et après je lui ai dit Donne-moi des refrains De chansons connues De vieux en français Bon après voilà Je peux comprendre Je peux comprendre Ça n'intéresse pas tout le monde Moi par exemple Ça ne m'intéresse pas Mais je m'étais dit Que bon Voilà Hante français C'est une petite rêve Bah bon allez Pardon On passe On revient à des trucs Un peu classiques À de la peinture C'est la prochaine manche C'est la next question C'est Du baroque Du baroque Plus précisément Il me semble Du Rembrandt Attention Je lance directement Lequel a été généré Par une intelligence Artificielle Et lequel sont De véritables tableaux Qui ont marqué L'histoire Et oui A vous de jouer C'est maintenant En vrai Celui-là est facile Je trouve J'aime pas après dire ça Pour ceux qui vont se tromper Machin Mais celui-là J'ai eu du mal À ce que vraiment Ça ressemble assez Je trouve Là je donne des indices Pour les dernières secondes Pour ceux qui auraient Peut-être pas fini Mais je me dis Voilà Il est fort différent Des autres je trouve Je trouve Et c'était bien évidemment Le C C'était le C Il y en a deux Qui sont bien moches Mais voilà Les autres Il a quand même Un style plus griffonné Ici c'est plus lissé En fait C'était beaucoup plus lissé Et plus lumineux ici Même si on avait Quand même un travail Du clair-obscur Comme le faisait Rembrandt On dirait On dirait une expression On dirait Je vais me Rembrandt Ah bon allez Euh Merde Ah oui Vous l'avez eu 115 115 C'est la majorité La majorité La majorité A eu la bonne réponse Mais c'est suivi Très près par la D Ah il serait que la D Est un peu moche On dirait un peu Un truc vite fait Par une intelligence artificielle C'est vrai Vous l'avez eu en tout cas Vous l'avez eu en grande majorité Enfin en majorité en tout cas Vous n'avez pas été dupe Avec la A et la B Et je vous comprends Parce que je pense que ça C'est littéralement Un autoportrait de Rembrandt Il me semble Ou alors je dis n'importe quoi Je suis peut-être con Je sais plus Maintenant on passe à C'est ça La dernière question De cette avant-dernière manche Après on sera La finale Merde je vous l'ai dû faire La finale Et là Je vais vous lire Ça a l'air long aussi Je ne sais plus ce que c'est Ah Voilà Ça aussi Vous aimez bien ça les français Un discours politique Attention C'est bizarre à lire du coup mais Je me tiens devant vous Non comme une fille Mais comme une voix Une voix qui parle Pour l'éducation des enfants Une voix qui parle Pour les droits des femmes Une voix qui parle Pour la justice Je suis ici pour parler De la situation De millions d'enfants Qui sont privés d'éducation De leur droit B Mes amis Nous avons une décision A prendre Allons-nous continuer A faire face à ces défis Avec apathie et résignation Ou allons-nous nous lever Et lutter pour un avenir meilleur Nous avons le pouvoir De construire une société Plus juste et équitable Mais cela existe de nous Une volonté inébranlable Une détermination sans faille C Il faut que les jeunes S'éveillent Que les jeunes se lèvent Que les jeunes se dressent Il faut que les jeunes Adhèrent à l'histoire A leur histoire Que les jeunes adhèrent A la culture A leur culture Que les jeunes adhèrent A la civilisation A leur civilisation Je suis un homme de paix Mais j'ai lutté Toute ma vie Contre la domination blanche Et j'ai lutté Contre la domination noire J'ai cherché l'idéal D'une société libre Et démocratique Dans laquelle Toutes les personnes Vivraient ensemble En harmonie Avec des chances égales Je sais que c'est bizarre Que je lise ça Pardon Mais c'est parti Je lance Le Chrono Voter Vous aimez bien ça Les français La politique C'est comme la chanson française C'était votre manche C'était votre manche Vous aimez bien Jean-Johé Voilà La politique Vous aimez bien ça Vous allez tous avoir juste Je le sens Je sens que vous avez tous Juste là maintenant Tout de suite Vous avez juste Maintenant Attention J'aime bien Comme j'utilisais Mes emotes J'avais oublié L'emote Elise Lucet Avec sa petite loupe Je l'avais oublié Elle est sous-utilisée Merci Jimmy Panda Merci Vous l'avez ou pas Evidemment En réalité C'était le plus neutre Comme Comme quand c'était Dès qu'il faut mettre des nuances Vous voyez qu'en fait Il y a une cause précise Derrière chaque truc Et en fait Bah le B Il n'y a pas de cause En fait C'est très général C'est très général C'était la B Evidemment que c'était la B Vous l'aviez Vous l'aviez Vous l'aviez A 120 C'est suivi de près Par la D Ah ouais Ok Evidemment Voilà On avait Des thèmes En fait Assez précis Sur chacune Et la B Evidemment N'était qu'en fait Finalement Un truc très neutre Qui ressemble Un chat GPT A bien imité Un truc Mais en fait Ça ne dit Ça ne dit pas grand chose À part Ceci était plus juste Vous l'aviez Mais quand même Suivi pas loin de la D Ok 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 On passe À l'avant-dernière Question Ah non attendez Non bah non Non j'ai failli J'ai failli J'ai failli passer Non mais non C'est fini en fait C'est la dernière La dernière manche C'est fini là L'avant-dernière manche Parce qu'il reste 2, 3, 4 Non oui c'est ça C'est fini L'avant-dernière manche De Deviner l'Iatru Est terminé On fait une pause Et on passera À la finale Vous regardez toujours Deviner l'Iatru Ah merde Mes yeux Mes yeux saignent Mes yeux saignent Bordel Je ne sais plus De qui j'ai pris les trucs J'ai dit à tchat GPT J'ai dit pareil Mets-moi des discours connus Mets-moi des discours connus Mets-moi des discours connus De gens Des discours politiques Ayant marqué L'histoire D'une quelconque façon Je ne sais pas S'ils sont vus ou récents Je ne sais plus du tout J'en ai pas eu un seul Juste c'est hardcore Les textes C'est ce que vous trouvez Le plus dur Je crois que je suis finito La dé c'est mandalée Mais pas exactement C'est bizarre Ah ouais Elle s'est générée Par tchat GPT Je vous avoue En fait pour trouver Les autres textes A chaque fois je disais Fais-moi info Fais-moi trois vrais Et du coup Elle a littéralement Fait toutes les questions Il n'y a pas assez de points Pour un mode hater C'est pas maintenant Là je dois rester concentré Comme présentateur C'est les textes les plus durs C'est vrai que vous pouvez voir Les artefacts Un petit peu sur les images Mais les textes Il y en avait quand même Où ça se voit C'est souvent quand c'est Un peu plus neutre Quand c'est un peu plus Consensuel Ou des choses comme ça Et du coup Chaque réponse est correcte Quoi ? Ah du coup Chaque réponse est correcte Vu que c'est GPD Qui les a fait toutes Non parce que Quand elle en invente une Et sinon elle faisait Voici des exemples De machin Et il y a la source Mais le nom L'année C'était le med Entre guillemets Des discours Et machin Et tout ça Et pareil pour la chanson française J'ai fait ça J'ai pas fait ça Pour les trucs Quand ça nécessitait Par exemple Le commentaire de Boomer Là il fallait que j'aille chercher Des vrais commentaires de Boomer Évidemment Parce qu'il faut pas Il faut que ça soit un truc Qui soit renseigné sur internet Comme Vous voyez Les extraits De 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 Ça va aussi La poésie Ça marche aussi Mais moi Des vrais poèmes Quand c'était des trucs Plus rigolos Là j'ai dû aller les chercher On a parlé Les descriptions Les descriptions De Comment De chaînes De développement personnel Évidemment Là j'ai été les chercher aussi Enfin vous voyez Ah oui les scores Pardon les scores C'est vrai pardon Voici le total Des scores Oh Donarico Qui est passé cinquième Ça doit être dur En vrai Ça doit être dur Ça doit être un peu dur Pour Donarico Qui chute Qui chute malheureusement Qui s'exprime peu Dans le chat en plus Qui est vraiment En silencieux Je n'ai même pas vu Donarico parler Depuis tout à l'heure C'est dur pour Donarico Mais Ah Caracol Qui est un peu descendu aussi Alors que tu faisais que monter Malheureusement Lunette cassée Qui est un petit peu montée ici Momomo Qui n'est plus première Qui est des premiers ou premières Je ne sais pas Qui est descendu C'était l'amnésiaque Qui est montée Et Bioui12 Qui Qui Le ou la nouvelle Première place Alors que Je pense Tu traînais dans le top 10 Depuis déjà quelques manches Donc bravo à toi Bravo à toi Ça c'est beau C'est pas mal En vrai C'est beau J'ai été déconnecté Donc je suis remonté Ah oui Comment ça peut marcher ça Bravo à Bioui Bravo à Bioui Tu es Si tu gardes cette place Tu peux Gagner cette oeuvre Ah mais Et Tout est encore possible Mais sachez qu'évidemment Il y a énormément de différences Entre la première place 219 000 Et la dixième place 145 000 On a déjà Presque On a 80 000 Entre Entre la première Et la dixième place Il y a des gros Gap Maintenant Chou chou coin coin Qui est dixième Et si vous voulez Être dans le top 100 Maintenant il faut environ 25 000 Ah c'est un inconnu Qui est centième Mais c'est Tom 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 88 170 Qui est 99ème 99ème Et bravo Bravo pour Être dans le top 100 Et on a Homéostasis Qui offre un sub A Renax Bravo C'est bizarre que j'ai un bic Ça devient trop sérieux Qui offre un sub à Renax Et bien merci à toi Et bienvenue au Renax Dans La Rorofamilie Des socs Des bourgeois C'est parti Bravo Aucune reconnaissance Pour les derniers Alors que c'est De l'art Quoi ? La neige plus Bon on va passer à la dernière manche Je commence à fatiguer J'avoue garder ce dynamisme là Tout le long C'est chaud C'est bien qu'on arrive à la dernière C'était bien Six manches en vrai C'est bien La dernière y'a quoi ? Attendez avant Vous êtes pas en plein écran là On est d'accord Que je vous spoil pas Comme que je vois un peu ce qu'il reste Ah oui Bon c'est pas les plus marrantes J'ai pas J'ai un peu mis un ordre Dans le désordre J'aurais dû Mieux équilibrer Mais bon Ça reste ça patoche Il en reste juste quatre Deux images Deux textes Puis ce sera terminé Ah Et bien merci Je suis Néna Pour le raid Mais alors du coup Vous arrivez vraiment hors contexte À la toute fin d'un quiz Bienvenue le raid Et merci du coup pour le raid J'espère que Ton live s'est bien passé Je suis Néna Mais Du coup là Vous allez à participer À la toute dernière manche D'un quiz Qui consistait en fait À reconnaître à chaque fois L'intrus Parmi Donc il y en a Un qui est créé par une IA Et trois autres qui sont vrais Et créés par des humains À chaque fois une image Ou du texte Il reste quatre questions Vous pouvez rester pour le fun Pour voir un petit peu Comment c'était Bienvenue à vous Et voilà Je vais vous demander à la modération De remettre Limote Only On va faire la dernière manche C'est la finale De notre quiz Et on a 16 minutes Pour le faire Avant d'être sûr Qu'on se tape pas une pub Avant cette manche là Mais c'est bon On est dans les temps On est très très bien Vous n'allez pas être coupé Par une pub Ça devrait être super Vous regardez toujours Trouvez l'IA Tru Ok Alors attention Ici C'est Un modèle 3D Un rendu 3D Un personnage Du chara design Rendu 3D Un peu Unreal Engine Tout ça Perso en 3D quoi J'en ai pris 3 vrais Comme ça Qui se trouve comme ça Sur internet Comme ça Il y en a un Généré par Stable Diffusion Lequel Ah merde J'ai oublié de lancer La question et le chrono C'est parti Votez A, B ou C Lequel Et l'IA Tru Lequel a été généré Par une IA Par Stable Diffusion Et lequel sont Or a été Généré par d'autres gens Qui trouvent Sur internet C'est peut-être assez dur Il peut y avoir un piège Pourquoi il y en a un Ou il y en a deux dessus Et les autres non Pourquoi il y en a un qui est coupé Difficile Comment ça Ça devient dur Difficile de trouver des indices Je vous entends Je vous entends C'est compliqué C'est la finale aussi C'est pas spécialement plus dur Ce que c'est la finale C'est vraiment mis dans le désordre Il y en a un qui est très connu Mais ça reste dur Le chrono est terminé Et je vais tout de suite Vous dire le résultat A mon avis vous l'aviez Parce que ce qui m'a emmerdé C'est que ça en a généré deux Et j'arrivais pas en mettre qu'un Et j'en trouvais pas Après il y en avait deux Donc en fait il y en a deux Mais quand même Ah ok ok Vous avez mis en majorité La bonne réponse A quand même A 103 A avoir remis la bonne réponse Mais C'est sur la C Que c'est suivi de très près Avec la C Et ensuite suivi de la B Et de la D Où il n'y a pas grand monde Voilà etc Mais vous aviez quand même La bonne réponse En réalité Bravo à vous C'est bien Attention on est à l'avant-dernière Maintenant avec du texte Et je ne sais plus ce que c'est Je lis avant De lancer le chrono Parce que ça a l'air un peu long On revient sur des trucs Un peu classiques Un peu de la culture Une pièce de Molière Nicole Dans la A Nicole Et c'est ainsi qu'on traite Une personne de ma qualité Coviel Ma foi madame Il n'y a que les sots Qui se mettent en colère B Alceste Ah cher ami Que ne suis-je venu Pour vous voir plus tôt Filinte Et pourquoi cela ? Auriez-vous une nouvelle importante A m'apprendre ? C Orgon Je vous assure que cet homme Est d'une vertu Cléante Oui mais la belle affaire S'il est d'une vertu Qui coûte rien Arpagon On est sur la D Où est-il ce coquin Qui m'a volé ? Valère Vous êtes volé ? Dites-vous ? Ah Et oui Voté Laquelle a été générée Par tchat GPT A qui j'ai littéralement demandé Génère-moi Un truc qui ressemble A une pièce de Molière Mais qui n'est pas Dans une pièce de Molière Et ensuite Evidemment Parce que j'avais la phénom De chercher Aucune culture Comme pour l'autre J'ai dit Maintenant Écris-moi trois extraits En deux lignes Qui apparaissent réellement Dans des pièces de Molière Et oui Ah il n'y a plus de musique On est arrivé à la fin Tout va bien Attention On arrive à la fin Un peu de secondes Ah là là C'est bientôt la fin Il ne reste plus qu'une image A déterminer Et pas des moindres Là on est sur une photo D'une création Vous allez voir Celle-là en vrai Je pense elle est facile Et puis la dernière Je ne sais plus ce que c'est le texte Et la bonne réponse ici Avant toute chose C'était la B Est-ce que vous l'aviez ? Ah vous avez mis la A en priorité Vous êtes fait piéger Non la A existait Enfin Après le chat j'ai pété J'aurais du plus vérifié Non Je pense que ça va Je pense que ça va Mais en vrai Ce que j'ai triché Sur celle-là Sur la B C'est qu'il ne m'a mis Que des dialogues Je lui ai demandé De me sortir des noms De personnages Et j'ai remis moi-même Les noms des personnages La Alceste et Filinte Je les ai remis Devant les dialogues Pour qu'il y ait des noms Devant les dialogues Devant les quatre Sinon évidemment Vous alliez trouver tout de suite Donc là j'ai juste rajouté Des noms Que je lui ai demandé De me sortir Apparaissant dans des pièces Donc finalement Il y a une petite intervention humaine Sur celle-là Mais Vous ne l'aviez pas 113 sur la A Mais quand même suivi par la B C'est quand même Ce que vous avez voté En deuxième lieu le plus Et puis après Quand même suivi très près Par la C Et puis la D En dernière proposition Je comprends Où est-il ce coquin Qui m'a volé Je trouve ça réaliste Attention vous êtes prêts Pour l'avant-dernière C'est l'avant-dernière question De la toute dernière manche C'est donc la finale toujours Et on est maintenant sur Petite dédicace à Chantal Une sculpture contemporaine Laquelle Et attention Parce que là On est sur une photo D'une sculpture D'art contemporain Finalement Hum Laquelle Laquelle a été générée Par une IA C'est vrai ça Après tout Attention c'est l'avant-dernière Je vous rappelle Que vous pouvez gagner Cette oeuvre Ce magnifique portrait De mon chat Fluffy Fait de mes mains A la main gauche Y'a un bout de scotch dessus C'est signé C'est tout simplement Plus vos cadeaux De tous les temps Je suis un artiste Bon en vrai Vous l'aviez Je trouve que c'est Assez facile En fait on a L'IA Qui a essayé d'imiter Un peu du Jeff Koons Mais en fait On peut voir Qu'une sphère comme ça Qui reflète les choses De cette façon là C'est quand même dur Ça serait physiquement Assez impossible Mais j'admire le fait Avec le fait Qu'elle ait essayé De recréer une fausse galerie Avec des spots au dessus Mais évidemment C'était la B Et je suis sûr Que vous l'avez Pardon Pardon Et en fait Oui vous êtes tombé Dans le panneau du C Parce que c'est vrai Qu'on dirait Que c'est très faux Et c'est le style de photo Qui fait ça Mais en effet Non ce sont des espèces De coussins Suspendus par des câbles Et c'est vrai Que j'ai mis celle là Parce que je me suis dit Ah on pourrait s'y tromper Je trouve que l'effet De la photo Fait un peu Le truc généré C'est un peu Le bordel Ça fait un peu Comme parfois Stable Division Fait un amas De bordel Sans raison Mais non ça existe Quelqu'un fait ça Et est sûrement très riche En exposant ça Dans des grands trucs Ça j'aimais bien Ce qu'on aurait dit Un rendu 3D C'était un peu faux Et celle là Bon bah voilà Mais les 3 étaient vrais La fausse était la B Et vous avez voté En majorité Pour la C Et puis pour la A Et puis seulement Pour la B Mais en vrai Regardez Tu vois ce reflet Là comme ça Là tout ça C'est impossible En fait physiquement Mais là vous l'avez en petit Vous aussi Vous l'avez en plus petit Je peux comprendre Je peux comprendre On passe à la dernière Écrite Et c'est la toute dernière De ce quiz La toute dernière question De ce quiz Profitez-en C'est maintenant En plus je pense Que c'est un rigolo C'est parti Je vous lis d'abord Et puis je lance C'est un poste LinkedIn Alors est-ce que c'est A Les grandes réalisations Commencent par des petits pas Que faites-vous aujourd'hui Pour vous rapprocher De vos objectifs professionnels Hashtag motivation Hashtag progrès Hashtag objectif La B C Le conseil du mardi Dois-je postuler à une off Si je ne coche pas Toutes les cases La C Les erreurs Que je ne commettrai plus jamais Restez dans ma zone de confort Ne pas développer mon réseau Et pensez pouvoir Tout faire tout seul La D On va parler de CRM Pour vous Salesforce Cela évite quoi pour vous Évoque quoi pour vous pardon Votez C'est la dernière C'est la finale La question La finale de la finale La belle des belles C'est maintenant C'est terminé Tout s'achève Ici et maintenant Et ensuite Je vais revenir sur l'écran des scores Et la première personne Sera notre grand gagnant Ou gagnante Ah là là Ça finit sur un petit post LinkedIn C'est rigolo Là je suis épuisé Je pensais qu'on ferait tout En une demi-heure Ça a duré le temps Dans un live complet On a fait ça deux heures Ah non j'ai parlé longtemps Au début aussi En vrai Je suis content D'avoir fait animer Une soirée entière Que avec du quiz Ça valait la peine Du coup De passer autant de temps Ça se fait Mais je suis éclaté Je n'en peux plus Je vais utiliser Ce qui me reste d'énergie Pour féliciter le grand gagnant Mais avant ça Ah Donc évidemment C'était la A Vous avez voté en majorité Pour la A Et vous avez gagné C'est peut-être parce qu'il y a des hashtags Je l'ai laissé Parce que Chez GPT Il m'a littéralement Mis des hashtags Mais il n'y a pas de hashtag Sur LinkedIn Si je ne sais plus En tout cas Il m'a mis des hashtags Et je les ai laissés En me disant Bon allez c'est marrant Mais j'hésitais à les enlever En me disant Mais est-ce que ça fait pas un peu Genre on se trompe Parce que Est-ce qu'il y a des hashtags Sur LinkedIn J'en sais rien Je n'utilise même pas ce réseau Mais en tout cas C'était la A Qui a été générée par une IA Suivi de très près Vous avez voté pour la C La C C'est vrai que je l'ai un peu modifiée C'était quelqu'un Qui faisait une liste plus longue Et j'ai eu tendance J'ai repris que 3 points Et j'ai mis des virgules Parce qu'il fallait que ça rentre Là-dedans Que j'ai un petit peu modifiée J'avoue Et les autres sont Normalement un peu plus long Mais c'est le début C'est l'accroche J'adore le truc Le conseil du mardi Trailingdine Trailingdine Et maintenant Je vais demander Bah attendez Oui On va découvrir Notre grand gagnant Ou gagnante C'est la fin Bientôt la fin Mais c'est la fin des questions En tout cas De ce grand jeu Vous venez De participer Et de regarder Où est L'IA Tru A tout de suite Pour le grand gagnant J'arrivais pas à remettre l'écran Tout va bien Tout va bien Je suis là Oh Damn De nariko Qui ne s'est pas laissé faire De nariko Qui s'est dit Non J'ai été J'ai été premier Ou première Je ne sais pas Sur Toutes les manches Sur Jusqu'au Je pense Tu étais premier Jusqu'à la quatrième Ou cinquième Non Jusqu'à la deuxième Ou troisième manche Sur au moins la moitié des manches Tu étais numéro un Et ensuite Tu es redescendu Sur la quatrième Et la cinquième manche Tu étais dit C'est la sixième C'est la dernière Je vais tout sauver Je vais tout rattraper Tu t'as pu reposer sur tes lauriers Tu t'es dit Oui je suis tellement en avance Avec les trois Je gère tellement Et ensuite Tu t'es retombé T'es retombé Parce que T'as baissé ta garde Et ensuite Tu t'es dit Non mais si je veux remonter Il suffit que je le décide En fait Et t'es remonté Tu mérites Tu mérites Cette magnifique oeuvre Cette oeuvre réalisée dans Such art Avec la contrainte De voir faire à la main gauche Un portrait d'animal Dans lequel on a fait Mon chat Qui a ensuite été accroché ici Donc on a un bout de scotch C'est un morceau d'histoire Qui est là Que je viens de signer Aussi aujourd'hui Et je peux même rajouter Des trucs Dessus Je peux Je peux Je peux Je peux demander Franchement Je peux demander à mon chat J'allais dire Je peux demander à dédicacer Mais si je mets de l'encre Sur sa patte Et puis qu'il la lèche après C'est pas bon pour lui Donc c'est pas possible Alors vous avez quoi C'est quoi un peu vos trucs 487 La descente aux enfers Ah dommage T'étais plus haut À un moment donné Il me semble Passer de 11ème À 143ème C'est dur pour toi Sordi Triche J'avoue 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 Dans les deux sens Il y a des gens Qui sont très hauts Qui peuvent chuter Il y a des gens Qui sont très bas Qui peuvent remonter Voilà quoi C'est 16ème Voilà C'est bien ça On peut un peu lire Par exemple Je vais vous dire Le top 10 Quand même Les gagnants Parce que voilà Quand même C'est la finale Alors De Nariko Qui a pratiquement 100 000 d'avance Qui a 289 000 Mais On a Stella Amnésiaque Qui montait Qui descendait Qui restait pas mal Dans le top 10 Bravo à toi Benoids Qui traînait aussi par là Biwi Qui malheureusement Était premier À la manche d'avant Et puis qui là Est rechuté en 5ème Désolé Lunettes cassées On a les architectes Qui est apparu comme ça Bam Dans le top 10 Super TT Qui était vraiment battu Pour rester dans le top 10 Caracol Caracol T'es monté T'es monté T'es un peu redescendu Mais tu finis dans le top 10 Caracol Et ça c'est super Ça me fait plaisir ça Et oui Et puis voilà Le top 100 Finalement Le dernier du top 100 C'est quoi ? C'est un anonyme Mais sinon on a Pulpido Qui était 99ème Je félicite des gens Au hasard dans le top 100 Comme par exemple Maître Flash Vu la canne Qui est 70ème Bravo vu la canne Je te vois là 70ème On a Jean Tigre 66ème par exemple Chloé Ecstasy Qui est arrivée en milieu de partie Il me semble Qui a dit Comment est-ce qu'on joue En milieu de partie Et qui s'est quand même retrouvé 62ème Vous voyez que tout est possible Croyons vos rêves RJ6 59ème Sosalamenth Ou Sosalamante plutôt 58ème Je viens de comprendre Comment ton pseudo Se prononçait C'est fou ça Je le dis de faux Tout le temps en fait Fange la planche Vous avez trop de pseudo aussi Merci Valgrib Et n'oubliez pas Qu'on écrit Intrus Sans S Effroi intense Effroi intense Qui aime bien Me chercher des noises Et bien Qui est 50ème Quand même Donc félicitations à toi On a le chat de l'ombre Qui passe aussi Hop là Ah de Nariko Qui nous parle dans le chat Je ne t'avais pas encore vu parler Je vais le mettre top 1 Dans mon CV LinkedIn Bravo quand même Nariko De Nariko Par contre sérieusement Si tu tiens Si tu tiens à avoir ce cadeau unique Et bien N'hésite pas vraiment A venir me parler sur Insta Tu m'envoies un petit Un petit DM sur Insta Alors essaye de prouver que c'est toi Par exemple En montrant que tu as le compte Twitch De Nariko De montrer que là Fais une photo Que tu as affiché Que tu es premier Un espèce de truc Voilà Un truc de montrer que c'est ton compte Twitch Si jamais tu as un autre pseudo Sur Insta par exemple De prouver un petit peu Ta valeur Que c'est toi là ici Et puis Et puis on s'arrange quoi Tu me files ton adresse Et puis je t'envoie Voilà Je t'envoie Un magnifique recommandé De cette oeuvre Parce que tu es le Le grand gagnant Le ou la gagnante Je ne sais même pas Tu n'es pas obligé De donner ton genre En fait Ça ne regarde même pas les gens Au revoir – Sous-titrage FR 2021